Entrevue avec Étienne Papineau, membre de l'équipe de l'Université West Virginia, West Virginia University, depuis cinq ans maintenant. Étienne, comment ça va? Ça va super bien, toi. Super bien. Écoute, merci de prendre le temps de nous jaser. On va faire un peu une courte bio. Ça fait cinq ans que tu es à l'Université West Virginia, 23 ans. Plusieurs victoires au Québec, circuit junior, circuit amateur. Ça fait deux ans que tu fais partie de l'équipe amateur Golf Canada, 2020-2021. Tu participais au cours des dernières journées à ton dernier tournoi universitaire après cinq ans. Tu te sens comment présentement? On est vendredi, mercredi, c'était ma dernière onde. Écoute, ce n'était pas la dernière onde que je voulais. Nécessairement, mais ça a été, écoute, en général, ça a été une belle semaine. De vrai, ça a été, le terrain était incroyable. Les conditions étaient extrêmement difficiles, ce qui faisait que le challenge était encore plus difficile. Puis, écoute, on joue avec les meilleurs joueurs pas mal de l'NCA. Écoute, il y a plein, plein, plein de joueurs talentueux dans cette conférence-là. Alors, j'ai eu la chance de voir les meilleurs joueurs de l'NCA compétitionner. C'est sûr que j'aurais aimé ça être à la hauteur avec eux pour cette semaine. Mais la dernière onde m'a fait mal un peu. Mais sinon, en général, vraiment, vraiment content de ma semaine. La dernière semaine avec mon équipe, là, on a passé vraiment une belle semaine. Puis, on aurait espéré faire un petit peu mieux. On est toujours insatisfait en tant que golfeur ou golfeuse. Exactement. On peut toujours faire mieux. Si on regarde sur les réseaux sociaux, ton entraîneur, ton coach, il a été d'un superbe témoignage à ton endroit, à quel point tu avais été un impact après cinq ans. Est-ce qu'on peut se préparer? Il y avait de l'émotion dans cette dernière journée, probablement. Est-ce qu'on peut se préparer une telle ronde? Toi, tu l'as vécu. Pour retourner en arrière, évidemment. Mais c'était un mélange de plein d'émotions, là, sûrement. Oui, alors, effectivement. Mais en même temps, on espérait que ça ne soit pas notre dernière ronde. Parce que si on avait eu une belle journée, une bonne journée en équipe, on aurait peut-être eu la chance de faire les regionals. Oui, tout à fait. Puis là, on est dans une situation que ça n'arrivera probablement pas. Je n'étais pas sûr avant le début de la dernière ronde si ça allait être ma dernière partie en tant que Mountaineer. Mais écoute, on dirait de plus que... Je ne savais pas exactement comment les autres gars jouaient dans mon équipe. Mais on dirait que j'avais un feeling quand j'étais arrivé à mon dernier trou. J'ai comme eu un feeling en-dedans de moi que c'était mon dernier trou. Puis effectivement, c'était probablement mon dernier trou. Puis quand j'ai vu la réaction de mes coéquipiers à la fin, j'étais le dernier joueur de l'équipe à finir en plus. Puis quand j'ai fini mon dernier pot, ils sont tous venus sur le green, me féliciter, puis me prendre dans les bras. Puis on dirait que je le savais que c'était comme la fin. Ça fait que c'était définitivement émotif comme fin. Mais écoute, je ne peux pas demander mieux pour la place que j'ai été durant les cinq dernières années. Mon entraîneur, écoute, j'ai développé une relation extraordinaire avec lui. Je pense que c'est ça le plus important. J'ai vraiment développé des bonnes relations avec mes entraîneurs. Avec mon entraîneur ici, puis mon assiste entraîneur. Puis définitivement mes coéquipiers aussi. Je pense que c'est ça le plus important. Puis je vais définitivement garder des contacts avec eux dans le futur. Ça, c'est sans doute. Sans doute. Avant de parler de ce qui s'est passé au cours de la dernière année, je veux justement te poser la question. Cinq années, as-tu des souvenirs, as-tu des anecdotes que tu te remémores, que tu vas garder? Tu parles de contacts, que tu vas continuer à parler à tes coéquipiers. Mais est-ce que tu as des souvenirs où tu dis, ce tournoi-là ou cette séquence-là, ça a été mémorable? Écoute, il y a plein, plein de souvenirs que je vais garder. Mais c'est sûr que l'un des bons souvenirs, c'est notre premier tournoi qu'on a gagné en équipe, je pense. C'était ma première année. Ma freshman year, je pense, c'était vers la fin. Est-ce que vous me voyez encore? Oui, excuse. C'était vers la fin. On t'avait perdu quelques secondes, c'est pas grave. Il est de retour. Ce que c'était dans le deuxième, au printemps, dans le fond, un des seniors, on n'avait vraiment pas eu une belle année jusqu'à ce moment-là. Puis un des seniors, il nous restait comme deux tournois à l'année. Puis on a vu un meeting avant ce tournoi-là. Puis il nous avait dit, mon rêve, c'est de gagner une équipe. Un tournoi en équipe au moins dans l'NCA. Puis il n'avait jamais gagné un tournoi en équipe. Puis on est arrivé à ce tournoi-là. Puis on a réussi à remporter le tournoi en équipe. Ça fait que ça a vraiment été un beau moment. C'était notre premier tournoi qu'on remportait en équipe depuis que le programme était réintégré. Donc ça, ça a vraiment été un beau moment. Puis individuellement, écoute, j'ai eu vraiment des belles performances aussi. J'ai brisé un record l'année passée. Ça a été vraiment un beau moment pour moi. Mais sinon, écoute, j'ai eu tellement de beaux moments. Je pourrais passer des heures et des heures à compter des histoires. Mais je pense que le plus beau, c'était quand on avait remporté notre premier tournoi en équipe. Tu parlais de l'année dernière en termes de performance sur le parcours personnel. L'année dernière aussi, toute une situation. On va mettre les gens dans le contexte. Opération au genou. Tu t'es forcé à te retirer justement pour prendre soin de toi, pour te faire opérer. Toi qui avais ton ticket pour participer à l'homium amateur des États-Unis. Une décision qui n'a assurément pas été facile. Tu en as parlé sur ta page Facebook, sur les réseaux sociaux. Parle-nous un peu de ton cheminement. Du moment où tu as décidé de prendre cette décision-là, tu ne savais pas trop non plus si tu allais retourner sur le parcours. spécialement pour les Mountaineers à l'université. Comment était ton état d'esprit à ce moment-là? Oui, en fait, ça a vraiment été une situation assez étrange parce que je dirais un an, jour pour jour, autour du 25-30 avril, j'avais confirmé à mon entraîneur que j'allais revenir pour une cinquième année. Il était super content, j'étais super content. J'avais la chance de compléter ma maîtrise en plus. C'était vraiment une bonne décision, je pense, que j'avais faite. Mais pour les gens, habituellement, ces quatre ans, c'est juste pour expliquer, étant donné la COVID, tous les athlètes ont eu une année supplémentaire et toi, tu as décidé de l'utiliser. Exactement. Dans le fond, ce n'est pas tous les athlètes nécessairement, c'est tous les athlètes que leur sport se joue au printemps. Dans le fond, nous, on était considéré comme un sport de printemps, le golf. On a eu la chance d'avoir une année d'extra, puis j'ai décidé de la prendre. Puis là, justement, c'est ça, autour du 25-30 avril, j'avais confirmé à mon entraîneur que j'allais revenir pour une cinquième année. Puis pas longtemps après, trois semaines après, un mois après, je pense que c'est là que j'avais fait ma résonance pour mon genou, puis qu'on avait découvert qu'il y avait un problème dans mon genou. Puis, comme de fait, comme tu l'as mentionné, j'avais été aussi, j'avais eu la chance de, j'avais été accepté, en fait, invité à jouer dans le championnat amateur des États-Unis. Puis j'avais passé tout l'été à… À essayer. À essayer de revenir au jeu pour pouvoir jouer ce tournoi-là. Puis, je dirais, environ dix jours, deux semaines avant le championnat amateur des États-Unis, j'ai essayé de faire un retour à l'entraînement, puis ça avait été un échec total. Donc, c'est là qu'on avait comme vu que mon genou, c'était peut-être un petit peu pire que qu'on pensait. Puis comme de fait, quand je suis revenu du sud à l'université au mois d'août, j'ai vu les docteurs ici, puis ils ont dit qu'on allait faire l'opération. Puis comme de fait, quand ils sont arrivés, parce qu'on ne savait pas nécessairement ce qui se passait dans mon genou, tant ou si longtemps qu'on ne faisait pas l'arthroscopie. Puis comme de fait, quand je me suis réveillé de l'opération, ils ont dit que c'était vraiment inévitable, puis qu'il fallait que je me fasse opérer. Je me suis fait opérer le 17 septembre, puis écoute, c'était vraiment, mon coach, j'étais vraiment déçu pour moi, puis pour mon coach aussi, parce qu'il m'avait fait confiance pour en revenir pour une cinquième année, puis une malchance comme ça arrive. Fait que j'étais déçu un peu, mais tu sais, j'y avais dit, j'y avais dit après mon opération, j'y avais dit que j'allais rejoindre un autre tournoi pour lui, puis que j'allais faire tous les efforts possibles pour. Et t'en as joué deux. Exactement. Même si les docteurs ne pensaient pas que j'allais pouvoir rejouer jusqu'au mois de mai, bien écoute, j'ai travaillé extrêmement fort en réhabilitation avec mon physiothérapeute, puis écoute, début avril, le docteur m'a donné le go pour commencer à compétitionner. Fait que là, évidemment, c'est loin d'être terminé. On ferme un chapitre, on ferme peut-être un livre, comment est-ce que tu entrevois les prochaines semaines, prochains mois. Là, tu es à compléter ta cinquième année à l'université. Soit dit en passant que tu as eu, à chaque année, tu as eu des honneurs de ta conférence Big 12 honorifique, académique. Tu as été un élève exemplaire, pas juste sur le parcours, mais également sur les bancs d'école. Fait que félicitations pour ça, mais pour la suite, comment tu t'alignes au niveau amateur, professionnel? La grande question, évidemment. Oui. Écoute, dernièrement, je dirais dans les derniers jours, j'ai pas mal eu cette question-là. Mais je pense que le plus important pour le moment, c'est vraiment de retrouver le feeling de compétition un peu avant de tourner la page, si on peut dire. Alors, c'est sûr que cet été, je vais compétitionner au niveau amateur, définitivement, jusqu'à la fin de l'année 2021. Après ça, on va voir. Je ne sais pas ce qui va arriver avec l'équipe canadienne. Mais si j'ai la chance de retourner sur l'équipe canadienne pour une autre année, ça va vraiment dépendre. Je vais parler avec les entraîneurs, puis tout. Mais pour cet été, je veux vraiment me remettre dans le beat, comme on dit, compétitionner, puis retrouver vraiment le feeling de compétition. J'ai pas compétitionné pendant 14 mois. Fait que c'est sûr, c'est difficile de jumper tout de suite dans la compétition, sans savoir comment le genou va réagir vraiment. Fait que c'est sûr que les deux tournois que j'ai joués, c'était vraiment, c'était peut-être pas mes meilleures performances. Mais écoute, je suis rends compte que… Nouveau progression extraordinaire, tu sais. Je ne le cacherai pas, quand on est arrivé, avant qu'on arrive au Big 2, on ne savait pas. La première journée, c'était 36 trous. Après ça, 18 trous le mardi, 18 trous le mercredi. Puis il y avait une ronde de pratique le dimanche avant. Fait que c'était 90 trous en quatre jours. J'avais aucune idée. Les fusions, on n'avait aucune idée comment mon genou allait réagir. Fait qu'on avait amené un substitut au cas où que mon genou n'allait pas tenir. Mais écoute, le genou a tenu au complet tout le long. Puis pour de vrai, j'étais juste heureux que mon genou ait tenu tout le tournoi au complet. Fait que c'est vraiment un point positif pour le moment. Je vais continuer en tant qu'amateur pour l'été. Je vais jouer des tournois au Québec, au Canada, aux États-Unis. Dépendant aussi de la quarantaine, pour le moment, c'est difficile à dire. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Exactement. Mais non, c'est ça. Mais soit la professionnelle fin 2021 ou 2022, certainement. Bien, Étienne, on va certainement suivre ta progression. On va te souhaiter qu'il y ait plusieurs tournois amateurs qui soient tenus au Canada, autant au Canada qu'aux États-Unis, pour que tu puisses jouer. Oui. Entre-temps, on te laisse retourner à tes livres. Il y a encore un peu d'études à faire de ce côté-là. Puis on se reparle assurément cet été pour ta progression. Merci beaucoup, Étienne. Bien, merci à toi.